Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessica et je suis une maman blogueuse influenceuse. Hello, je m'appelle Manon Sauvageot, j'ai 20 ans et je suis de Dijon. Je suis influenceuse lifestyle, beauté et mode. Je vous embrasse. Salut tout le monde, je m'appelle Jonathan, j'ai 23 ans, je suis influenceuse lifestyle, mode et food. Bonne journée à vous. Il faut donner l'envie aux gens d'aller voir, tiens Jessica, est-ce qu'elle a publié aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui ? Une blogueuse influenceuse, il faut qu'elle soit présente sans story, ou qu'elle publie tous les jours. En moyenne par jour, j'ai un peu honte de le dire, mais ça peut représenter 5 à 6 heures en fonction des retouches que je fais sur mes photos, sur l'esthétique que je mets en place sur mes stories Instagram, donc ça prend un petit peu de temps. L'avant, je faisais les stories matin, midi et soir. On se lève à Instagram, on mange le midi Instagram, on dort Instagram le soir, on check un peu, soit on poste à 19h, soit on check le feed, etc. On répond aux messages, etc. C'est vrai que j'ai des amis qui m'ont déjà fait la remarque d'être un peu moins sur son téléphone. Je consacre près de 3 heures, on va dire, par jour. Je me lève tout jusqu'à tard le soir, bien sûr. Mais parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que ce n'est pas le fait d'écrire quelques lignes. On projette une sorte d'image, donc on ne peut pas écrire n'importe quoi. Quand je prends une photo, je retouche des fois la photo, qu'elle soit un maximum jolie à publier. Tu t'assois, vas-y, c'est toi mon cœur. Tu prends ton photo, c'est ce qu'on va faire un petit coucouette ici-là, aujourd'hui. Bravo les garçons, bravo chérie. Instagram, pour moi, c'est vraiment une passion. Je n'ai pas forcément envie d'en faire mon métier. Après, si ça arrive, tant mieux pour moi. Mais c'est vraiment une passion, je fais ça pour le plaisir et ça restera une passion. Parce que ce que je dis souvent, c'est que quand une passion devient un métier, ça n'en est plus une et on n'apprécie plus de faire ces choses-là. Je vais investir aussi en termes de matériel prochainement. Ouvrir une autre page Instagram qui sera vraiment dédiée à la photo et de la vidéo. Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai une maison à payer, j'ai mes enfants à nourrir. Pourquoi pas un jour en vivre ? Mais pour l'instant, je garde l'optique de garder mon travail pour une question de sécurité financière.